Un énième incendie s'est déclaré dans la capitale gabonaise ce jeudi 3 juillet précisément au quartier Mountain Sound dans le troisième arrondissement de Libreville en milieu d'après-midi. Environ quatre studios ont brûlé tour à tour. Les dégâts de cet incendie dont les causes restent encore inconnues auraient pu être limités au dire des témoins. Car les sapeurs-pompiers seraient arrivés sur les lieux pendant que la première maison brûlait sous les flammes. Mais l'insuffisance d'eau dans la citerne n'a pas permis aux soldats du feu d'arriver à bout de leurs pires ennemis. La première maison prenait feu. Les incendies étaient, comment on les appelle, les sépères-pompiers, ils étaient garés chez eux, là-bas tranquilles. Donc première maison, deuxième maison, troisième maison prend feu. Lorsqu'ils sont arrivés, les tuyaux, non seulement les tuyaux sont percés et au moins les cinq minutes l'eau s'est arrêtée. L'eau s'est arrêtée comme ça et les maisons ne font que prendre feu. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes les propriétaires qui essaient de prendre de l'eau à la pompe pour essayer d'éteindre le feu. Mais malheureusement, ça ne fait que continuer la flamme, le feu. Les maisons ne font que brûler, brûler, brûler. C'est environ dix minutes après que le deuxième camion des sapeurs-pompiers est arrivé sur les lieux et a pu éteindre les flammes avec le concours des populations qui restent tout de même insatisfaites des prestations des soldats du feu. Les agents des sapeurs-pompiers sont complètement incompétents. Je ne sais pas si ils ont une formation par rapport à ce dégât-là. Mais parce que quand ça jette sur place, à peine il n'y a pas de l'eau. Au moins, l'agent est incapable de brûler, de brancher des tuyaux. Et les maisons actuellement sont en train de prendre feu. Je ne sais pas où on va. Il serait grand temps qu'une solution soit trouvée afin de rendre plus mobiles et plus efficaces les pompiers en leur dotant de nouveaux matériels car la sécurité et même la vie des populations en dépend.